Le test de Kruskal-Wallis pour échantillons indépendants est l'alternative à l'ANOVA à un facteur et on l'utilise lorsque les données de la variable dépendante quantitative ne suivent pas une distribution normale. C'est donc un test non paramétrique qu'on utilise aussi lorsqu'on a affaire à des variables de type ordinal. Et donc le test de Kruskal-Wallis pour échantillons indépendants à distribution anormale ressemble. En fait, les données, les variables, tout est le même que dans le test ANOVA à un facteur. Il y a la seule différence, c'est la distribution anormale des données. Le test de Kruskal-Wallis pour échantillons indépendants à distribution anormale, donc les conditions de validité sont différentes. Ce sont celles des tests non paramétriques. Donc si le groupe, bien sûr, doit être toujours indépendant, les données ne doivent pas suivre une distribution normale. Et le test de normalité doit être conduit en amont du calcul du test de Kruskal-Wallis lui-même à travers le test de normalité de Kolmogorov-Smyrnov ou de Shapiro-Wilk. Le test donc est simple. On a trois groupes, ordinaire, augmenté et équipé de right-shelves. Et c'est toujours le même exemple, sauf qu'ici, les données du niveau de l'éclairage naturel sont supposées être non normales. C'est ce qu'on va vérifier. Et on va dans analyse, statistiques descriptives et explorer pour vérifier la normalité. Donc la variable dépendante pour laquelle on veut vérifier la normalité, c'est le niveau d'éclairage. On va la mettre dans cette case. Les dispositifs d'amélioration dans la liste des facteurs. Pour les statistiques descriptives, on va laisser tel quel. Les tracés, on voudrait avoir un histogramme. Pas les boîtes à moustache, ça ne nous intéresse pas. Les tracés de répartition gaussien avec test. Et le test de l'évén, éventuellement, pour vérifier l'homogénéité des variances. Mais si déjà la normalité n'est pas vérifiée, donc on n'est pas obligé de passer, de calculer le test de l'évén. Mais on va le faire quand même. Voilà. Poursuivre. Pour les options, on n'a pas d'observation manquante. Donc on va laisser tel quel. Et on va cliquer sur OK. Et le récapitulatif, donc, du traitement des données, nous donne les éléments suivants. Donc, le récapitulatif des observations pour les trois groupes. Le pourcentage, le nombre d'individus. Et des statistiques descriptives. Donc on va passer rapidement pour aller au test de normalité. Donc ce que ces valeurs nous disent, c'est que si au niveau du premier groupe ordinaire, la valeur est de 0,323, la valeur de la p-value est de 0,323, largement supérieure à 0,05, qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle, donc de conclure à la normalité des données, ce n'est pas le cas pour les deux autres groupes, d'augmenter et d'équiper de right-shelves, dont la valeur est égale à 0,018, inférieure à 0,05, donc on peut conclure à la normalité avec un A, donc c'est des distributions qui ne sont pas normales pour les deux groupes restants. Donc globalement, on peut conclure à la normalité avec un A des données dans ces trois groupes. Voilà, pour la détermination du test de Kruskal-Wallis pour les variables de distribution non normale, on va aller sur analyse, test non paramétrique, échantillon indépendant. Donc on a cette boîte de dialogue qui s'affiche avec les différents objectifs, donc on peut faire un traitement automatique, on peut se fier à SPSS pour faire un traitement automatique, mais je préfère qu'on personnalise l'analyse nous-mêmes. Pour les champs, donc je vais l'initialiser. Donc on va mettre dans le champ de test la variable éclairage naturel, la variable quantitative dépendante, et dans les groupes, la variable qualitative nominale indépendante. Voilà pour les champs. Pour les paramètres, donc on va retenir, donc il y a un ensemble de tests, on peut laisser le logiciel nous choisir automatiquement, comme on peut personnaliser nous-mêmes, comme on a affaire au test de Kruskal-Wallis, les données donnent le test de Kruskal-Wallis, les données donnent le test de Kruskal-Wallis, on va à un facteur, donc on va cliquer sur ce test, et tout de suite cliquer sur exécuter, qui nous donne en fait, comme résultat, donc voilà, le test non paramétrique, qui permet de conclure au rejet de l'hypothèse nulle, avec un sigma de 0,000, donc largement inférieur à 0,05, et qui, bien sûr, conclut à la différence significative entre les moyennes des trois groupes analysés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501